Yo les amis ici Gaucher on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel urbex les gars un petit urbex ouais pas ouf mais bon vu qu'on passait dans le coin on s'est dit pourquoi pas on en compagnie de Rosie qui se trouve juste là il fait quand même assez froid mais ouais petit urbex vraiment faut vraiment pas le faire dire de faire 200 km pour le faire ça ne vaut vraiment pas la peine bah nous c'est parce que c'est juste à côté de pas juste à côté on n'est pas très loin donc on s'est dit pourquoi pas mais regardez après on ira voir la maison en elle-même mais là je vais pas vous filmer ça sert à rien je vais pas rentrer dedans voilà on y va hop donc ça se présente comme ceci et alors ici nous avons une remise mais bon à mon avis il va rien avoir d'intéressant regardez et tout est occupé de se casser la gueule donc je vais pas aller plus loin mais le plus intéressant malgré tout c'est la maison mais vous allez voir qu'elle est dans un pitieux état vous allez voir que c'est un petit peu catastrophique à l'intérieur voilà je vais pas couper on va tout filmer en un coup vous allez voir voilà hop nous rentrons à l'intérieur comme je dis toujours faire attention parce que regardez le plafond est à deux doigts de tomber sur notre tronche donc très 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 dangereux toujours se méfier de tout on a encore une chaise percée au rose a fait ses besoins dedans juste avant non je rigole on a encore un vieux sac à main voilà bah cette pièce ci malheureusement c'est la plus belle je pense que c'est l'une des plus belles vous allez voir qu'on a vite fait le tour parce que l'étage est inaccessible quand vous voyez le le plafond qui dit qui dit j'ai envie de tomber là mais on n'a pas envie de monter voilà le vieux feu encore le soulier de la dame voilà je pense que ouais fait déjà quelques temps que ça abandonner même très longtemps je pense bah bon au moins vous voyez un petit peu que on peut pas toujours tomber contre sur des pépites on en a encore des pépites en réserve ça oui mais ceci bon ça ne vaut pas on va dire un déplacement terrible voilà regardez la table comment elle a vécu on a encore la télé regardez la télé bon la marque c'est comment Sierra la marque Sierra et ça c'est la télécommande les amis regardez enfin je pense je pense que c'est la télécommande de l'époque je pense que c'est ça et encore je ne suis pas sûr mais encore le petit chapeau c'était une ferme c'était vraiment une ferme donc regardez bah l'étage il se situe ici l'escalier de l'étage se situe ici les gars donc pour vous dire que c'est un petit peu catastrophique voilà alors ici on a il y a une seule chambre qui sent très fort le cannabis vraiment est-ce que c'est la moisissure qui fait ça qui donne ce mélange d'odeur là je ne sais pas en tout cas c'est ce qu'on s'est dit quand on est rentré dans cette pièce voilà je vais faire repasser avec la chemise encore en dessous il y en a encore l'étape de nuit vous voyez quand même que c'est ça fait déjà quelques temps c'est à l'abandon c'est vraiment pas un urbex top qu'on a déjà pu faire mais à l'époque mais bon je me dis autant partager les bons comme les mauvais lieux comme ça vous voyez qu'il n'y a pas toujours que du bon non plus et au vu du prix de l'essence on prend ce qu'il y a c'est tout il y a un vieux pantalon il y a encore un vieux pantalon ils sont encore en bon état à la limite tu les laves ils ont une seconde vie et ça c'est quoi vous voyez très dangereux regardez les pointes ici que j'ai failli y avoir il y a deux secondes regardez celle-ci et ça c'est ouverture directement les gars voilà et alors je vous fais tout en one shot les gars parce que ça vaut pas le coup de couper relancer et voici la petite cuisine elle est vraiment modeste regardez Zanusi quand même c'est une bonne marque on a encore une vieille casserole regardez oh casserole de moule excellent ouais très bizarre c'est vraiment à suite d'ADC que tout s'était resté comme ça à l'abandon voilà regardez la vieille friteuse je pense que ma grand-mère avait la même ouais les gaufriers regardez oh ce sera une vidéo de moins de 10 minutes mais au moins vous vous avez un petit aperçu de ce qu'on a visité quand même voilà encore les deux tasses de café excellent ouais ben voilà la team on a fait le tour je pense je pense qu'on a fait tout le tour parce que cette pièce-ci ben regardez il n'y a pas grand-chose voilà ouais non il n'y a rien grand-chose les gars donc voilà ben on va se quitter déjà comme ça les amis j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter likez et partagez pour plus de vidéos n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives donc lgaucher pour ma part rosy.urbex sur instagram et l'univers de kurama sur youtube voilà portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour de plus belles aventures à la prochaine ciao ciao